... Chers membres du jury, chers participants, chers collègues et étudiants, professeur Gervais. Bonjour et bienvenue à cette cinquième double édition de concours interne de ma thèse en 180 secondes, 3 minutes thesis. Encore une fois, cette année, nous sommes en direct sur Facebook. J'en profite donc pour saluer les gens qui nous écoutent via le web. Nos 13 participants de cette édition présenteront leurs sujets de recherche en français et en anglais, et ce, à l'intérieur de 3 petites minutes. Né en 2008, en Australie, à l'université de Queensland, la compétition 3MT s'est rapidement répandue pour être adoptée dans 170 universités et 18 pays. L'ACPAS a adopté le concours français pour ma thèse en 180 secondes. Il se décline en 3 étapes. Aujourd'hui, pour nommer le représentant de Polytechnique à la compétition nationale. Celle-ci aura lieu le 28 mai à l'université du Québec en Outaouais. Finalement, la finale internationale de l'ACPAS aura lieu cet automne à Dakar, au Sénégal. Cette année, Polytechnique tentera de récupérer son titre lors de la finale nationale. En 2015, nous l'avions remporté grâce à la brillante performance d'Odile Weitmans sur des bouilloires à charbon pulvérisés. Premier prix aussi à la finale nationale en 2014 grâce à Samy Hached sur un sphinxer artificiel commandé par un téléphone, Dieu soit loué sans fil. Et encore le premier prix à la finale nationale de la première édition en 2012 avec Viviane Lalande en imagerie médicale. Retrouvez-la sur sa chaîne YouTube Syllabus. Elle y fait de la vulgarisation de phénomènes scientifiques. As you can see, there is plenty of pressure on the Franco side. When it comes to the English language competition, it is our four-time entering the 3MT Awards. The competition is organized by the Canadian Association for Graduate Studies and, as with the French edition, there are three stages. Today, internal competition, three regional competitions, Western, Eastern, and Ontario, to determine the national winner among 11 finalists. Videos of the regional finalists' presentation will be posted at the CAG's website. In addition to the jury prize, there will be a People's Choice winner based on the number of likes received per video. Like you, I'm eager to hear about our students with various engineering specialties put their hearts into defending the broad outlines of their research by means of, and this is their biggest challenge, a three-minute pitch qui soit clair, concis et convaincant. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une tribune extraordinaire pour démontrer la vitalité de la recherche à Polytechnique. En plus de séduire les membres du jury, j'espère que les candidats réussiront à encourager quelques étudiants au baccalauréat à poursuivre leurs études au cycle supérieur. Chers participants, je vous souhaite la meilleure des chances dans la présentation de votre exposé et du succès auprès des juges et du public. Je termine en adressant mes plus sincères remerciements aux membres du jury pour leur temps et leur précieuse collaboration. Nous accueillons un nouveau juge cette année, Nick Virgilio, professeur agrégé au département de génie chimique. Esther Savoie est coordinatrice au soutien académique au CEC, Centre d'études complémentaires, et est à sa deuxième participation. Jason Robert Tavares est professeur agrégé au département de génie chimique, cinquième participation. Marine Corniou, journaliste à Québec Science, sixième participation. Et finalement, Philippe Mercure, diplômé en génie physique de Polytechnique et journaliste à la presse, qui se joint à nous pour la septième fois. Merci beaucoup de votre présence, bon courage. L'évaluation ne sera pas facile. Je vous souhaite de beaucoup de cœur. Merci à l'auditoire d'être venu assister à ces présentations. Je cède la parole à Thomas Gervais, professeur agrégé au département de génie physique, votre maître des cérémonies. Il vous expliquera le déroulement et les consignes du concours, le tout en prêchant par l'exemple dans un discours, j'espère, en 180 secondes. Thomas, à toi. Merci. J'ai mon propre micro, oui. Excellent. Excellent. chers membres de la communauté de Polytechnique, distingués invités de notre jury, amis de Poly qui nous regardent en direct sur Facebook, « Bienvenue à ma thèse en 180 secondes ». Cette année, encore, de courageux étudiants vont devant vous tenter l'impossible d'écrire leurs travaux de thèse en trois minutes. Oui, 180 minuscules secondes pour décrire les problèmes complexes qu'ils éventent jour et nuit, les idées ingénieuses qu'ils ont eues pour les résoudre et l'impact que leurs travaux de recherche aura peut-être un jour sur vous et moi. Pour ce faire, nos concurrents n'auront droit qu'aux éléments présents derrière moi dans l'encadré 1. Un micro, quelques notes personnelles si nécessaire, et une diapositive dépourvue d'animation telle que celle-ci qui m'accompagne fidèlement depuis maintenant huit ans. Remarquez qu'aucun de nos participants n'est actuellement déguisé en nanotubes de carbone, en bouilloires à charbon pulvérisés ou avec encore plus d'imagination en algorithmes d'apprentissage profonds. Tout accessoire étant strictement interdit sur scène. Le déroulement des présentations se fera tel qu'illustré dans l'encadré 2. Les participants seront d'abord appelés à l'avant et présentés, puis le micro à la main. Ils attendront le signal de départ avant de commencer leur soutenance. Leur performance sera scrupuleusement minutée par notre organisatrice en chef, Mme Sandra Brouillette. À la fin des 180 secondes, les participants n'ayant pas terminé leur soutenance se feront brutalement interrompre par le son d'une cloche. Ils devront alors cesser immédiatement leur exposer sous peine de se voir disqualifiés. This year again, we will hear presentation in both French and English. Our bilingual jury will face the difficult challenge of identifying the three best talks in each language based on the following criteria. Comprehension was the content of the oration easy to understand. Engagement, did the speaker convey his or her enthusiasm for research. And communication was a presentation well-structured and the language of high quality. The three best talks in each language will be awarded cash prizes of $500, $250 and $150 respectively. The winner of the French-speaking section will also represent Polytechnique at the regional final at the 87th Congrès de l'ACFAS at the Université du Québec en Nuitaouais, in Gatineau. The winner of the English-speaking section will represent Polytechnique, all expenses paid, ladies and gentlemen, at the regional final of the Canadian Association for Graduate Studies this year held at McGill University. And you, dear public, stay alert, for you will also have to exert your judgment by voting for your favorite presentation in each language. The two most popular speakers will be awarded the price of the public worth an extra $250 each. Alors voilà, I think I've said everything I needed, my time is almost up, en espérant que vous appréciez le spectacle et ce, until the very last second. thank you very much. Toujours stressant, même après huit ans de présentation, et c'est vraiment, c'est pas rien ce que les étudiants s'apprêtent à faire. C'est un moment stressant pour tous, mais je suis très content de les avoir ici aujourd'hui. On a 13 participants, donc, qui vont faire notre finale locale. et j'aimerais donc sans plus tarder commencer par la section francophone et ensuite suivre avec la section anglophone du concours. Alors, je rappelle aux participants, quand vous êtes appelés, je l'ai dit, vous présentez, n'oubliez pas d'ajuster le micro à votre taille pour ne pas parler comme ceci ou comme ceci. Et donc, vous déclenchez le signal quand vous êtes prêt. Malheureusement, vous ne déclenchez pas le signal d'arrêt quand vous êtes prêt. C'est à 187.